Nous étions quelques-uns. Vladimir Gorovine n'était pas encore revenu du front. Il pleuvait sur la vitre de la véranda. Marina Golvignona avait sorti une vieille vodka. Je lui ai dit non, ce soir nous allons boire un Angélus. Et nous avons sorti une vieille bouteille d'Angélus et nous avons dégusté comme ça en récitant du Chekhov. Et ça a été un moment d'émotion très intense. Alors là, 95 m'a émerveillé. 2000, 2005, mes merveilles. Voilà, c'est sûr que, vous savez, les grands châteaux, dans les petits millésines, ça reste des grands châteaux. Ça reste des grands, des bons vins. J'ai goûté 95. Et 95 m'a d'autant plus tapé dans l'œil et dans le palais quand nous sommes en pleine période d'élection. 95 était aussi une période d'élection. Et j'en ai discuté avec notre groupe de ce soir et qui me parlait de cette date 95. Et qui m'a dit, voilà, c'est un vin qu'il aurait pu attendre. Mais aujourd'hui, on ne boit plus de vins très vieux. Il faut les boire jeunes. Goûtez-moi celui-ci. Et j'ai trouvé excellent. Il m'a dit, vous vous rendez compte, si j'avais encore attendu 10 ans, 15 ans avant de l'ouvrir, elle aurait été encore meilleure. Et ça pose une vraie question, celle de la patience. Et la patience se perd.